Les conseils à donner en matière de lecture à voix haute, ce sont des conseils d'auditeurs. Le premier de... Ha ! C'est compliqué ! Une lecture à voix haute, c'est une espèce de mystère laïque de l'incarnation. Le texte prend une voix. Alors, cette voix appartient à quelqu'un. Si ce quelqu'un a en fantaisie de se faire valoir en lisant, c'est foutu. Le texte y perdra. Le texte sera contaminé par une petite attaque de narcissisme. Si, en revanche, le lecteur est obsédé par l'idée de surtout n'en pas rajouter au texte, et qu'il se tient trop en retrait du texte, vous risquez d'avoir une lecture absolument neutre, dont le sens ne sera pas exudé. Quelque chose ne se sera pas passé. L'incarnation n'aura pas eu lieu. Voilà. Donc, tout conseil que je donne au lecteur, c'est de mettre sa voix au service du texte, son intelligence de lecteur au service du texte, sans s'installer lui-même sur l'avant-scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501